Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc effectivement, cette semaine, c'est la semaine du cerveau. Et donc pendant cette semaine du cerveau, on va parler de cerveau, certes, mais aussi de génétique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de génétique ? Ce qu'on va faire pendant la conférence, comme sinon on ne vous entendra pas, quand vous voulez dire oui, vous levez la main. Si vous voulez dire non, vous laissez la main baisser. Donc qui a entendu parler de génétique ? Pas mal quand même, très bien. Et donc moi, je vous explique pourquoi on va parler de génétique et de cerveau, puisque à l'Institut du cerveau, je dirige une équipe de recherche qui s'appelle une unité d'innovation et de développement qui est spécialisée sur la thérapie génique et cellulaire pour les maladies du cerveau et de la moelle épinière. Et donc vous allez voir, pour arriver et que je puisse vous expliquer ce qu'on fait en termes de thérapie, on va commencer par comprendre ce qu'est la génétique, qu'est-ce qui se passe dans les maladies, et ensuite on ira voir comment on peut traiter ces maladies et ce qu'on fait au quotidien avec mon équipe de recherche. Vous pourrez même voir à la fin, ils ne sont pas encore tous arrivés, mais j'ai des collègues de l'équipe de recherche qui vont être là. Donc à la fin, pour les questions, on pourra en plus, d'autant plus après, vous pourrez venir interagir avec nous. Alors en premier, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une maladie génétique. Mais pour comprendre, juste, je voulais vous donner des petits chiffres clés de choses que vous avez pu déjà entendre par le passé, parce que souvent, maladies génétiques, on parle de maladies rares. Certes, c'est des maladies rares, mais il faut imaginer qu'il existe entre 6 000 et 8 000 maladies génétiques différentes en France. Ça concerne à peu près 3 millions de personnes en France et 30 millions de personnes en Europe. Donc vous voyez que c'est rare, mais on n'est pas en train non plus de parler de maladies qui ne concernent qu'une personne dans le monde. En termes généraux, pour l'ensemble des maladies rares qui ont pu être décrites, on a en moyenne 1 personne sur 20 qui est atteinte. Et ce qui est très important, ces maladies rares, elles affectent particulièrement les jeunes, puisque vous allez voir que c'est impliqué dans leur gène et ça se développe relativement tôt, on a 50 % des patients qui ont moins de 19 ans. Pour comprendre la génétique, on va commencer par les basiques. Nous, on est tous un organisme, un organisme qui est capable de marcher, de courir, de sauter, mais on a aussi les animaux, c'est-à-dire qu'un animal, un canard, un oiseau, c'est aussi un organisme. Lui, il est aussi capable de voler. Et si un organisme est capable de faire autant de choses de manière spécifique, on espère que ça a marché, voilà, c'est parce qu'on est formé de différents organes. Ces organes sont chacun formés de tissus et c'est grâce à ce tissu formant les organes que chacun des organes va pouvoir exercer des fonctions spécifiques. Est-ce que vous connaissez des organes dans le corps ? On lève la main quand on dit oui, comme ça, on voit tous. Très bien. Le premier, on a dit qu'on allait parler du cerveau. Le cerveau est un organe, le cœur est un organe, les poumons sont un organe, qui ont tous des fonctions bien différentes. Et donc, à votre avis, est-ce qu'on a les mêmes cellules dans un cerveau et dans un cœur, par exemple ? Oui ou non ? Très bien. On a plein de futurs chercheurs. Et donc, si on arrive à avoir une différence dans ce type d'organes, c'est de par la formation des tissus, mais surtout des cellules, puisque chaque cellule qui va venir former ce tissu va être bien différente et va exercer des fonctions particulières qu'elle doit exercer dans le cœur et pas dans le cerveau, et vice-versa. Et ces cellules, pour savoir qu'est-ce qu'elles doivent être comme type de cellules et quelles fonctions elles doivent exercer, elles vont venir demander l'information dans leur noyau, mais surtout dans le noyau, dans leur ADN. Vous avez déjà entendu parler d'ADN ? Oui. Très bien. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est que dans chacun de nos corps, on a 10 000 milliards de cellules dans le corps humain entier. Vous imaginez le nombre de cellules que ça fait ? Oui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, regardez, on a parlé de ce noyau, de cet ADN. Il faut savoir, j'aime bien faire l'homologie, est-ce que vous aimez tous lire ? Oui. Donc, le génome, et donc notre ADN, c'est comme si c'était un grand livre. Dans un livre, on a quoi ? Des chapitres. Le chapitre, à l'échelle du génome, ça va être le chromosome. Dans un chapitre, on a des phrases. Et dans le chromosome, on va retrouver des gènes. Dans une phrase, on a des mots. À l'échelle du génome, c'est ce qu'on appelle des codons, qui, eux, sont toujours formés. C'est des mots qui ne font que trois lettres. Toujours. Et ensuite, un mot est bien sûr formé de lettres. Donc, vous savez tous, nous, on a un alphabet très long qui va de A à Z. Dans le génome, c'est beaucoup plus simple. L'alphabet, il est constitué uniquement de quatre lettres. Le C, le G... Alors, attendez, je vais essayer de pointer. Je ne vais pas faire... Si ça m'a... Hop là. Hop là. Vous voyez, le C, le G, le A et le T. Et donc, cet ADN, on l'a dans chacune de nos cellules. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que dans chacune de nos cellules, ce long filament d'ADN, il fait deux mètres de long, si on venait le déplier complètement. Et donc, comme je vous ai dit que dans un corps humain, on avait 10 000 milliards de cellules, il faut imaginer que si vous venez défaire... C'est comme une petite pelote de laine. Dans chacune des cellules, on vient défaire cette petite pelote de laine et on met bout à bout tout l'ADN qu'on a dans chacune des cellules de notre corps. Et bien, vous voyez qu'on est capable de faire 300 fois aller et retour la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Et on a ça chacun dans notre corps. C'est beaucoup, hein ? Et donc, cet ADN, comment on sait ce qu'il va donner ? Est-ce que les cellules, comment elles vont apprendre à le lire ? Puisque je viens de vous dire que l'ADN, c'est finalement un enchaînement de A, T, G, T, A, T, C. Mais bon, vous, si je vous dis A, T, G, T, A, T, C, vous savez ce que je veux dire ? Voilà. C'est un peu comme... Est-ce que vous aimez les Legos ? Oui. Voilà. Donc, imaginez... Ah ben voilà. À Noël, on achète une boîte de Lego, mais imaginez, le Père Noël, il a fait une bêtise. Il a pris la boîte de Lego, sauf qu'il a mis un gros tas de Lego, comme ça, et il a oublié de mettre la notice. Il y a juste des briques de toutes les couleurs. On va être un peu mal varré, quand même, pour construire quelque chose. Et donc, vous imaginez bien que si d'une pile de Lego, on a ici, on veut venir construire ce cerveau en Lego, il va falloir qu'on nous explique pas à pas, et tu dois bien le savoir puisque tu dis que les Legos, c'est ton jouet préféré, quand on achète un Lego, on va avoir, à chaque moment, on va nous dire, alors, telle pièce, on la prend, on vient l'associer à telle autre pièce. Et bien, finalement, l'ADN, il va donner cette information-là. Et donc, c'est un peu l'homologie. Nous, on a notre génome, c'est l'équivalent, c'est les chromosomes, avec ces Legos qui sont tous éparpillés dans les cellules. Sauf qu'une fois qu'on a la notice et qu'on sait lire ce génome de manière correcte, on est capable de former un organisme et de décrire l'ensemble des molécules qui va nous composer. Mais d'où vient notre ADN ? Est-ce que vous avez une idée d'où vient l'ADN ? Pas tout à fait. L'ADN, il vient des cellules du papa. Il n'est pas forcément évident à pointer ce truc. Il vient du papa. Vous voyez ici, alors, on a fait l'homologie, on a mis des petits nounours, mais on a l'espermatozoïde que vous voyez ici et à quoi ça ressemble dans un microscope. Et de l'autre côté de la maman, on a un ovule. Et donc, quand papa et maman vont vouloir un nouvel être et avoir un bébé, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le spermatozoïde qui lui amène... Ça ne marche vraiment pas. Ça amène l'ADN qui est de couleur bleue. On est un peu binaire. En science, le papa, on va appeler bleu, la maman, ça va amener du rose. Et on va avoir l'ovule qui va amener l'ADN qui est rose. Et donc, d'un côté, on va avoir moitié du génome qui est amené du papa, moitié du génome qui est amené de la maman, ces deux génomes, ils vont venir se mélanger pour former... Vous le voyez ici, on a parlé tout à l'heure de notre petite pelote de laine que fait l'ADN pour venir former une combinaison unique d'ADN dans ce qu'on appelle la cellule œuf. Cellule œuf qui va se mettre, donc qui est au départ, une cellule seule qui va ensuite se diviser en deux, puis quatre, puis huit, puis qui va devenir un embryon et un bébé au bout de neuf mois dans le ventre de la maman. Et donc, de par la combinaison d'un ensemble unique d'ADN du papa et de la maman, on va arriver à un ensemble unique d'ADN qui nous constitue chacun d'entre nous. Et donc, j'ai voulu prendre des petits exemples pour vous montrer cette carte d'identité unique que nous avons chacun de nous avec notre ADN. Et la première façon de l'expliquer, c'est pour la couleur des yeux. Donc, dans un premier temps, j'ai pris un exemple très simple. On a dit qu'on a des chromosomes. On hérite un chromosome du papa et un chromosome de la maman. Donc, on a chacun deux copies pour chacun des traits de caractère qui nous expriment. Donc, par exemple, vous avez ici la maman. Donc, quand on a un grand B, c'est la couleur brun, quand on a un petit B, c'est la couleur bleue. Vous voyez que la maman est là une version qui est de couleur bleue, une version qui est de couleur marron. Le papa, pareil. On a une version de couleur bleue et une version de couleur marron. Puisque papa et maman ne transmettent à chaque fois qu'un seul de leurs chromosomes, vous imaginez bien qu'on a différentes combinaisons possibles. Et vous le voyez ici. Maman, les ovules de maman, ils vont pouvoir donner soit un ovule, on va dire que, on va donner la couleur, soit un ovule qui est bleu, soit un ovule qui est marron. Et ensuite, papa va pouvoir lui aussi donner soit un spermatozoïde bleu, soit un spermatozoïde marron. Et donc, au moment où le spermatozoïde, vous voyez ici, va venir faire un petit bisou à l'ovule, on arrive avec quatre combinaisons possibles. Soit le brin de maman rencontre le brin de papa, et dans ce cas-là, on a deux brins, et donc on va avoir un bébé qui a des yeux bruns. C'est la première combinaison que vous voyez ici, qui a décidé de ne pas marcher, ici. Soit le brin de papa rencontre le bleu de maman, et dans ce cas-là, ce que je ne vous ai pas dit, mais vous le voyez un peu, parce qu'on a grand B ou petit B, le grand B, donc le brin, il va dominer sur le petit B qui est le bleu. Donc si on a grand B, petit B, on a les yeux bruns. Et donc vous voyez que la deuxième combinaison, c'est le brin aussi. La troisième combinaison, c'est papa a donné le gène bleu, maman a donné le gène marron. Et dans ce cas-là, ça fait toujours marron. Et la quatrième combinaison possible, c'est maman a donné le gène bleu, papa a donné le gène bleu, et dans ce cas-là, on est comme le dernier des cas qui est ici, on va y arriver, avec du bleu. Vous avez compris ? Vous savez qu'un bébé, ça peut être un garçon ou une fille. Et si on est un garçon ou une fille, c'est parce qu'on a un couple de chromosomes bien précis. Maman, elle a deux chromosomes X. Papa, il a un chromosome X et un chromosome Y. Et donc, de la même façon, vous voyez que maman, elle va forcément, qu'elle transmette l'une ou l'autre des copies, elle transmet forcément un X. Et donc, papa, il va transmettre soit un X, soit un Y. Et donc, la combinaison des deux va faire que soit on a un petit garçon, soit on a une petite fille. Et donc, vous imaginez bien que ce type d'information, on l'a pour tout ce qui est présent dans notre corps. On vient de parler de la couleur des yeux, on vient de parler du sexe, donc garçon ou fille, mais on l'a aussi pour la couleur des yeux, pour la couleur de cheveux, pour la couleur de peau, pour si on est plutôt grand, si on est plutôt petit, et pour toutes les caractéristiques des cellules qui doivent avoir des protéines bien particulières. Mais comment on va du gène à une protéine ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a notre génome dans lequel on a les chromosomes et on a cet ADN. Et donc, l'ADN, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un enchaînement de A, de T, de C, de G. Et donc, vous voyez ici qu'on a en fait deux brins. Si ça peut bien marcher, voilà. On a ici deux brins. Vous voyez un premier brin avec le A, le T, le G, le C et un deuxième brin qui, c'est comme un peu, comment on appelait ça quand on était petit ? Vous savez, les boîtes où le carré ne rentre que dans le carré, le triangle que dans le triangle. Et bien, dans l'ADN, c'est la même chose. C'est-à-dire que le A, il est toujours associé au T sur le brin qui est lié avec lui et le C est toujours associé au G. Et donc, si vous pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ADN qu'on a dans nos cellules, c'est l'espèce d'encyclopédie qui va pouvoir donner toutes les informations dont nos cellules ont besoin. À votre avis, c'est quelque chose de précieux ou si on l'abîme un peu, ce n'est pas grave ? Qui pense que c'est précieux ? Oui, super. Et donc, c'est tellement précieux, j'imagine que vous êtes tous déjà allés à la bibliothèque, quand il y a des fois des livres un peu précieux, qu'est-ce qu'on fait ? Ces livres-là, généralement, si on veut de l'information dedans, on ne va pas avoir le droit de les prendre et d'aller les consulter, surtout avec nos doigts si jamais on a touché le goûter avant ou quelque chose. Et bien dans ces cas-là, on va faire une photocopie, photocopie sur laquelle on pourra travailler. Et bien dans le génome, c'est à peu près la même chose. Puisque de l'ADN, qui est la version ultra précieuse qu'on a dans notre encyclopédie, on va faire une copie qui s'appelle l'ARN. L'ARN, c'est une copie qui est les simples brins. Donc vous voyez, c'est la même chose à une différence près. On n'a plus la lettre T dans l'ARN, on a la lettre U qui la remplace. Et donc ensuite, est-ce que vous connaissez Pac-Man, le petit jeu qui vient et qui avance comme ça ? Voilà. Et bien il se passe un peu la même chose. Il faut imaginer qu'une fois que dans nos cellules, on a généré cet ARN, on a, alors en termes scientifiques, ça s'appelle des ribosomes. C'est un peu comme des petits champignons qui viennent se mettre de part et d'autre de l'ARN et c'est comme les Pac-Man. Ils vont avancer. Sauf que Pac-Man, souvent, ils mangent une brique par une brique. Eux, ils mangent trois briques par trois briques. Et c'est ce qu'on appelle les codons. Et donc vous voyez, par exemple, ici, on va y arriver, ce n'est pas évident de pointer avec ce truc-là. Donc le premier, quand on a UAC, vous voyez, il est écrit dessus « Tyr ». C'est la tyrosine. Ensuite, on a la sérine, puis la glycine, puis à nouveau la sérine. Et vous voyez en face comme des petites perles. Et donc, il faut imaginer que sur votre ARM, vous avez ce petit Pac-Man qui vient se fixer, qui va se déplacer de trois briques en trois briques. Et au fur et à mesure, c'est comme si le Pac-Man, il avait une petite queue, comme si il faisait un bracelet de perles. Chaque fois qu'il va lire trois lettres, il va venir mettre une petite perle. Et quand tout est fini, vous avez un long cheminement de perles qui va prendre une structure 3D qui va se replier. Et c'est une protéine de notre organisme. Vous avez tous compris ça ? Super. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Là, je vous ai expliqué ce qui se passe au quotidien chez chacun d'entre nous, dans toutes nos cellules, quand elles vont bien. Qu'est-ce qui va se passer si ce mode d'emploi, il est mal écrit ? Et donc, s'il y a une faute d'orthographe, vous savez qu'en dictée, on vous dit toujours, les maîtresses, elles disent bien, il ne faut pas faire des fautes d'orthographe, on écrit bien français. Dans l'ADN, c'est à peu près la même chose. S'il y a une faute d'orthographe, on va avoir un problème. Et généralement, une faute d'orthographe, ça va engendrer une maladie génétique. Alors, il faut bien imaginer, je vous l'ai dit tout à l'heure, que notre matériel génétique, on a à chaque fois deux copies. Et donc, s'il y a une faute d'orthographe sur une des copies, si c'est une maladie qu'on appelle récessive, ce n'est pas très grave. Tant qu'on en a une seule copie, on va être capable de transmettre et d'être porteur du gène impliqué, mais on ne va pas être malade. Si par contre, on se retrouve avec deux copies qui sont mal écrites, là, on risque de développer une maladie génétique. Et on prendra des exemples tout à l'heure. Je vous ai pris un exemple d'un nom barbare, la leucodystrophie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça commence à être un peu vieux pour vous parce que ça fait quelques années qu'il ne joue plus, mais j'imagine que vous connaissez Zinedine Zidane, le joueur de foot. Je suis à l'équivalent de Mbappé, mais il y a quelques années, à peu près. Et donc, il a créé une association, il est un parrain d'une association qui travaille sur les leucodystrophies et qui nous finance, nous, chercheurs, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces maladies et essayer de trouver des traitements. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que ici, je vous ai mis un exemple. Il faut imaginer que partout dans nos corps, on a ce qu'on appelle des nerfs. Vous en avez déjà entendu parler ? Ces nerfs, si on vient prendre, on les coupe, ça, c'est fait chez une souris, si on coupe un nerf de manière... Vous savez, comme on coupe un saucisson ou une saucisse ou une courgette, peu importe, de manière transversale. Si on vient prendre une photo au microscope au niveau de cette section et qu'on agrandit énormément, on va avoir une structure qui ressemble à ça, qui s'appelle un axone, la partie blanche, et la partie noire épaisse autour, c'est la gaine de myéline. Et ça représente ce qu'on voit ici. Dans nos cerveaux et dans notre moelle épinière, on a ce qu'on appelle des neurones. Ces neurones, c'est des cellules qui sont indispensables pour transmettre l'information. Imaginez, vous voyez, là, je veux marcher. Pour aller en avant, je vais tendre ma jambe, poser le pied et avancer. Et bien, tout ça, ça s'est fait sans même qu'on le calcule. C'est ce qu'on appelle un geste inconscient. Mais notre cerveau, il a donné, via les neurones, l'information, et c'est un transit d'informations électriques qui va lui avoir dit OK, elle veut avancer, il faut que je bouge la jambe, que j'avance, que je pose le pied, et ainsi de suite, on enchaîne, ce qui nous fait marcher. Et cet isolant, donc cette myéline que vous voyez ici, ici en noir, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est un peu, si on fait un exemple avec ce que vous croisez tous les jours, c'est comme un fil électrique. Vous imaginez, je ne sais pas, le gris pain le matin. On branche le gris pain, on branche le fil dans la prise et on a l'électricité qui arrive qui va permettre de faire griller le pain. Si jamais, cette électricité, vous connaissez, c'est comme un fil plastique, un peu, il y a un isolant plastique. Alors j'imagine, sauf si certains, peut-être les papas ou les mamans sont bricoleuses et ils ont déjà vu l'intérieur d'un fil électrique. Dedans, c'est plein de petits fils de cuivre. Mais si jamais on n'a pas cet isolant plastique autour, on a beau brancher la prise électrique, on n'aura jamais d'électricité suffisante pour allumer le gris pain et le faire marcher. On va avoir un court circuit, mais parce que comme il n'y a pas un isolant autour, l'électricité, elle ne circule pas dans le câble électrique. Dans le nerf, c'est la même chose. Tant qu'on a cette gaine de myéline, c'est très bien, l'information circule et on va pouvoir marcher comme il faut. Si par contre, et vous le voyez ici sur l'image, on a une myéline qui se détruit, on le verra plus tard, à cause d'une maladie, et vous le voyez bien sur l'image, on n'a plus du tout la même structure, même si vous n'êtes pas encore scientifique, vous voyez très bien qu'entre ça et ça, ce n'est pas du tout la même chose. on n'est plus du tout capable de marcher, de se déplacer. Ce sont des enfants qui vont être en fauteuil roulant et qui vont généralement décider très jeunes parce que tout leur cerveau est dans cet état-là. C'est pour vous donner un exemple de maladie génétique. Mais comment comprendre ce qui se passe et comment on arrive à une telle maladie génétique ? Parce que nous, notre job en tant que chercheurs, c'est certes derrière d'essayer de développer des traitements, mais pour être capable de développer un traitement, il faut avoir compris ce qui se passe dans la cellule, mais surtout au niveau de l'ADN, avoir compris ce qui se passe et pourquoi l'information ne passe pas pour essayer de la réparer et de mettre au point un traitement. Et donc pour ça, vous imaginez bien, je pense que ça nous est tous arrivé un jour, vous savez, les trucs à la mode, là on a Shine, AliExpress, les trucs, et des fois, on commande, on se dit, ah ouais, super, ça va arriver, et là, pas de bol, ah oui, ça arrive, mais il y a un truc à monter et la notice, c'est qu'écrit en chinois, ou en tout cas, on va dire en langue des signes qui ne nous parle pas du tout. Et donc vous imaginez bien, on en revient tout à l'heure à notre notice de l'ego, c'est que si on ne vous donne pas les informations de qu'est-ce qu'il faut monter les uns avec les autres, eh bien on a un problème. Et si c'est mal écrit, qu'est-ce qu'on risque de faire ? Vous voyez ici, je vous ai pris l'exemple qui est très parlant d'un avion. Un avion, ça ressemble à ça, on a un train d'atterrissage, on a des réacteurs, on a la petite queue derrière, on a les ailes. Si une seule page est mal écrite pour construire l'avion, qu'est-ce qui va pouvoir se passer ? Soit on va avoir un avion qui est sans ailes. À votre avis, en termes de fonctionnalité, l'avion sans ailes, on est bon ou on n'est pas bon ? Tout à fait. Si on a un avion pour lequel on sait qu'il manque quelque chose mais on ne sait pas quoi, là, ça va être plus dur de comprendre où est le problème. On peut se retrouver avec un avion qui est parfaitement normal où juste, il manque un siège. Ça, à votre avis, c'est grave pour le fonctionnement de l'avion ou pas ? Voilà, ce n'est pas grave, c'est simplement, il pourra prendre un passager en moins, mais il sera capable de voler et il n'y aura pas de souci. Et on peut avoir quelque chose de beaucoup plus grave, c'est-à-dire que d'extérieur, l'avion, il est parfaitement normal, mais quand on monte à l'intérieur, l'avion, il n'y a pas de siège du tout. Donc, dans ce cas-là, oui, l'avion, il sera capable de voler, mais si son job, c'est de transporter des passagers de Paris à New York, là, il ne va pas pouvoir en prendre beaucoup, des passagers. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu, on peut dire que, dans tous ces cas, l'avion, il a eu une mutation. Mutation qui va pouvoir être relativement grave parce que s'il n'a pas d'ailes, il ne va jamais partir du sol. S'il n'a pas de siège, il va partir du sol, mais il ne sera pas capable d'effectuer correctement son job. Et par contre, s'il lui manque juste un siège ou que c'est la peinture en surface qui n'est pas de la bonne couleur, ce n'est pas grave. Il pourra toujours effectuer son travail de la même façon. C'est clair pour vous tous, ça ? Et donc, pour vous illustrer et revenir à notre ADN, ce qui se passe maintenant qu'on l'a fait avec l'avion, je vous ai mis au tout début, donc là à gauche, une série normale d'ADN avec les codons qu'on a vus tout à l'heure et la protéine. Donc cette fois-ci, je n'ai pas mis des petits dessins, j'ai mis des initiales. Donc vous voyez ici, ça fait une protéine normale. Qu'est-ce qui peut se passer en termes de mutation ? Soit on va enlever complètement un codon. Vous voyez ici, le AAG, on l'a complètement enlevé, il a disparu. Et vous voyez que dans ce cas-là, ça nous change, on va perdre la lysine et on va avoir un codon stop qui est plus précoce, une protéine qui est plus courte. Et bien ça, ça va pouvoir avoir différents effets. Soit c'est très grave et le petit morceau qui manque, c'était par exemple ce qui permettait à la protéine de s'accrocher dans la cellule. Du coup, la protéine, elle ne va plus être efficace et on va avoir un gros problème. Soit on rajoute une lettre simplement, vous voyez. C'est comme si la photocopieuse, elle s'était trompée en faisant la photocopie de l'encyclopédie et elle a rajouté une lettre. Et bien là, ça peut être dramatique aussi parce que vous voyez que du coup, le mot qui s'affiche maintenant, on n'est plus sur A-A-G mais U-A-A et ça, ça ne veut rien dire. Donc ça s'arrête. Donc on n'aura pas la protéine. Et on peut avoir aussi le cas où par contre, au lieu d'avoir rajouté un U, ça a enlevé un U. Et là, vous voyez que le début est pareil. Par contre, ça change les petites perles qu'on met à la fin, les petites protéines qu'on met à la fin. Et ça, la conséquence va pouvoir être variable selon que ces nouvelles perles qu'on a mises, elles ont à peu près la même structure que celles qui étaient normalement là au départ. Et donc, vous imaginez bien que quand on est face à des changements comme ça, juste en lisant les séquences, c'est assez difficile de prédire ce qui va se passer à l'échelle d'un organisme. Et donc, au laboratoire, on travaille normalement notamment avec des petites souris chez lesquelles on va essayer de comprendre ce qui va se passer quand on a telle ou telle mutation. Et donc, pour ça, on va venir enlever le gène impliqué chez la souris pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est un peu comme l'avion, on a tous les cas possibles. Soit on va se retrouver avec ce qu'on appelle une létalité embryonnaire. C'est-à-dire que la souris, on aura les sourisseaux qui sont en développement dans le ventre de la maman souris mais qui ne vont jamais naître. On n'aura jamais de bébé porteur de cette mutation. Et ça, ce que ça nous donne comme indication, c'est que le gène qui a été muté, il est tellement important pour la construction de l'organisme avant même la naissance que s'il a un quelconque défaut d'écriture, on n'est même pas capable de faire naître un bébé. Soit on va avoir une petite souris qui naît pour laquelle on n'aura aucune différence visible. Et donc, dans ce cas-là, on peut se dire qu'il existe un autre gène qui a à peu près la même fonction que celui qu'on a muté et qui est capable de compenser son absence et de réaliser son travail à la place. Soit on va avoir une souris qui est parfaitement viable et qui ne fonctionne pas parfaitement bien. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est un gène qui fait quelque chose dans l'organisme mais on ne sait pas vraiment quoi. En tout cas, ne pas l'avoir n'amène aucune pathologie. Soit on va avoir une petite souris qui est viable mais qui n'est pas fonctionnelle. Ça va pouvoir être une souris qui a du mal de marcher, qui est aveugle, qui a des problèmes hépatiques dont le cerveau n'est pas parfaitement mielinisé comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on va être capable de venir apprendre et essayer de comprendre ce qui se passe chez cette souris. Et finalement, vous pouvez me dire pourquoi on utilise la souris plutôt qu'autre chose. Il faut savoir que la souris c'est un très bon modèle de la génétique de l'homme et que, vous vous rappelez l'analogie qu'on vient de faire avec l'avion. Finalement, pour comprendre l'aviation et savoir comment un avion marche, on n'a pas besoin d'avoir un A380 à disposition. Si on a un petit avion à moteur avec des ailes, on va être capable de répondre à certaines questions, de savoir pourquoi ça vole, comment et tout. Finalement, la souris, c'est un peu pareil. On n'a pas besoin d'avoir sous la main un humain qui peut avoir un défaut génétique. Avoir la souris avec ses mutations génétiques va nous permettre de comprendre tout ce qui se passe en termes de physiologie et d'anomalies pour être capable de développer notamment un traitement, traitement qu'on pourra ensuite administrer chez l'homme pour espérer guérir les patients. Pour ça, il faut bien imaginer qu'on est en train de parler de... C'est une différence un peu entre mimer et copier la maladie. Le modèle souris, en fait, il ne copie pas les maladies humaines, mais il les mime à l'échelle d'une souris. Et donc, maintenant, on peut arriver... Oui, il nous reste à peu près 5 à 10 minutes pour faire ça et après, vous pourrez poser des questions. On en arrive aux thérapies. Les thérapies, il existe finalement plein de types de thérapies. La première thérapie que vous connaissez tous, je pense que ça vous est tous arrivé, d'avoir la grippe d'être malade et de prendre du paracétamol, un doliprane ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un traitement pharmacologique. Le premier cas, c'est des molécules chimiques qui vont notamment permettre de soulager la douleur ou de soigner en ciblant un dysfonctionnement de la cellule. Il existe aussi ce qu'on appelle des thérapies cellulaires et les premières thérapies cellulaires, elles datent de l'Égypte ancienne et vous avez une idée de ce que ça pouvait être ? C'était les transfusions sanguines. Quelqu'un qui était blessé, qui avait perdu beaucoup de sang, on était capable de lui remettre du sang d'un autre individu pour qu'elle aille mieux. Et finalement, remettre du sang dans notre sang, on a quoi ? On a des cellules et donc, c'est une sorte de thérapie cellulaire. Alors depuis, je peux vous en dire juste deux mots ici, ce n'est pas ce dont on va parler le plus, mais il y a énormément de thérapies qui ont évolué. Une thérapie cellulaire, c'est être capable d'amener une cellule saine soit d'un autre organe, soit d'un autre donneur, de manière à remplacer les cellules malades qui ne fonctionnent plus. Et pour ça, notamment, on peut utiliser des cellules souches. Cellules souches qui peuvent être dans le cordon ombilical de bébé qui vont naître, cellules souches qui sont résidentes dans certaines de nos cellules, par exemple, au fond de nos os, à plein d'endroits différents. Et en plus, maintenant, on est capable de transformer ces cellules pour faire des cellules de rétine. récemment, il y a des patients qui ont été greffés où on a pris un petit morceau de leur peau sur la jambe, on a transformé ces cellules pour qu'elles deviennent des cellules de l'œil, on a construit de manière artificielle des rétines et on est venu greffer une rétine pour un patient qui n'était plus capable de voir. Et le dernier type de thérapie dont on va parler aujourd'hui, qui est ce qu'on fait nous notamment au laboratoire, c'est la thérapie génique ou chirurgie du gène. Et donc pour ça, on va vouloir venir amener ou réparer une copie du gène permettant la production normale de la protéine dans toutes les cellules malades. Et donc pour ça, c'est ce qu'on appelle l'apport d'un gène médicament. Sauf que, vous imaginez bien, on a parlé tout à l'heure du cerveau. Dans un cerveau, à votre avis, il y a beaucoup ou pas beaucoup de cellules ? Qui pense qu'il y en a beaucoup ? C'est bien. Et donc, vous imaginez que le dilemme du chercheur, ça va être, si on veut venir amener ce gène médicament dans les cellules, ça va vouloir dire être capable d'amener rapidement et de manière efficace à toutes les cellules du cerveau ce gène médicament. À votre avis, c'est facile ou c'est pas facile ? Qui pense que c'est facile ? Qui pense que c'est pas facile ? C'est ça, il y en a plus. Qui n'a pas d'opinion ? C'est ça. Donc, vous pensez plus que c'est pas facile et vous avez bien raison. Et donc, ça va peut-être vous surprendre, mais nos meilleurs alliés pour venir amener efficacement ce gène médicament dans le cerveau, c'est les virus. Vous connaissez tous l'histoire d'Ulysse 3 avec l'histoire du cheval de Troie ? Il a utilisé le cheval de Troie pour cacher des guerriers. Il l'a mis devant la porte comme un cadeau à la cité de Troie qu'il a fait rentrer et du coup, pendant la nuit, du ventre du cheval sont sortis plein de guerriers qui ont attaqué la ville de Troie. Et bien nous, on va faire la même chose, on va utiliser la capacité comme un cheval de Troie des virus. Mais il faut bien penser que le virus, on l'a modifié. Vous avez tous entendu parler des virus, je pense que surtout ces dernières années avec le Covid. Et donc là, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que fait un virus normal, le virus méchant type la grippe ou le Covid qu'on n'aime pas. Le virus, il vient infecter les cellules et il va se reproduire dans cette cellule. Il va donc produire plein de bébés virus. Sauf qu'à un moment, la cellule, quand elle est chargée de bébés virus, qu'est-ce qui se passe ? Elle dégénère et elle meurt. Et donc ça, ce n'est pas bien parce que certes, on serait capable d'amener un médicament, mais si ça fait mourir la cellule, ce n'est pas l'objectif, ça va empirer encore. Donc ce qu'on a fait, nous les chercheurs dans les laboratoires, c'est qu'on a modifié ces virus. On a gardé leur capacité à rentrer facilement dans les cellules, mais on a enlevé à l'intérieur tout leur ADN viral, tout leur ADN méchant. Et à la place, on a mis l'ADN médicament. Et donc ce qui va se passer, c'est que le virus, quand on va l'administrer, le vecteur du coup, il va venir dans la cellule, mais il va uniquement amener un gène médicament. Et donc ce gène médicament, il va soigner la cellule. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'élocodystrophie, on va passer d'un état où une cellule était malade et avait toute sa myéline qui dégénérait à un état où la cellule est soignée. Et ici, je vous ai montré des petits exemples pour vous montrer clairement qu'on arrive à le faire au laboratoire avec des petites souris. Alors, il faut que j'arrive à lancer la vidéo. Donc au-dessus, la première vidéo, c'est des tests de comportement. Vous voyez, on fait passer la souris, on la fait marcher sur, c'est comme le bord d'un château fort, des petits plots. Et vous voyez ici, c'est une souris qui a huit semaines et demie qui est malade. Elle est incapable de passer de plots en plots sans que les pattes tombent. Elle tremble et vous voyez qu'elle n'arrive absolument pas à avancer. La vidéo que je vais vous montrer après, c'est la petite sœur de cette souris-là qui a été traitée une semaine avant la vidéo. Donc elle était exactement dans cet état-là. On lui a amené un vecteur, comme je viens de vous montrer, qui ramène le gène. Dans ce cas-là, c'était, je ne sais plus quelle pathologie c'était. C'était pour la LS, je crois. On a ramené le gène dans les souris sols. Et à votre avis, ça marche ou ça ne marche pas ? Ça marche. Alors, allez, on vérifie. Alors, ce n'est pas encore parfait. Parfait ! Mais vous vous rendez compte de la différence ? Elle était dans le même état que sa copine juste au-dessus. et maintenant, elle marche comme ça. Et donc, ce qu'il faut bien imaginer, vous voyez qu'à l'heure actuelle, il existe des thérapies comme ça où on arrive à faire des miracles chez la souris. Naturellement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut imaginer que c'est un long cheminement puisque, on en revient à tout ce que je viens de vous expliquer. Pour être capable d'amener ce gène médicament, il faut déjà avoir compris quel est le gène, donc qu'est-ce qui ne va pas dans l'ADN dans cette maladie ? Puis ensuite, avoir un modèle de souris qu'on génère qui reproduit ce qui se passe dans la maladie puisque vous imaginez bien que si on n'a pas une des petites souris malades à l'équivalent de ce qui se passe chez le patient, on ne pourra pas vérifier si notre thérapie marche ou pas. Il faut ensuite développer le vecteur qu'on va vouloir administrer, puis l'injecter chez l'animal et obtenir ce type de résultat. Une fois qu'on a des résultats probants comme ça chez l'animal, on va être capable de passer ce qu'on appelle des étapes précliniques avec la validation d'une toxicité puisque je reviens tout à l'heure à ce que je vous ai dit. Quand on prend un doliprane, imaginons ce qui se passe. Vous avez mal à la tête, vous prenez un doliprane. Imaginez que vous soyez allergique au doliprane. Si vous réagissez au doliprane, vous n'allez pas être bien, vous allez peut-être aller à l'hôpital, mais vous n'allez plus prendre du doliprane. Et donc, au bout de quelques heures, le doliprane va être éliminé de votre organisme et vous allez aller mieux. Moi, ce que je vous ai montré, c'est qu'on vient amener l'ADN dans les cellules. Et donc, une fois qu'on a amené cet ADN, on n'a plus aucun moyen de venir l'enlever. Et donc, vous imaginez bien qu'avant d'aller traiter un humain avec ce type de thérapie, il faut qu'on vérifie absolument tout à toutes les étapes pour s'assurer qu'on n'a pas du tout de toxicité et qu'on ne risque pas d'aggraver le patient. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans le développement préclinique. Et ensuite, on va faire différentes phases d'études chez l'homme en commençant au départ sur 3, 4, 5 patients pour montrer que la thérapie est efficace chez l'homme, puis des essais à plus grande échelle sur 20 à 100 patients avant d'arriver à ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché et un médicament qui va se retrouver prescrit par les médecins et qui pourra être accessible à tous. Et donc, voilà ce que je voulais. on est pile dans les 45 minutes, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et maintenant, la parole est à vous et vous avez le temps pour les questions. Déjà, j'espère que ça vous a plu. Et donc, si vous avez des questions, surtout, vous levez bien la main et vous avez Julia ou Lisa qui va passer le micro. C'est juste que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. On pose les questions à tes camarades alors et tu vas retrouver ce que tu voulais dire. Pourquoi on n'essayerait pas de faire l'expérience sur des chimpanzés ? Alors, ça peut arriver. On va dire que, là, j'ai pris l'exemple de la souris, mais naturellement, dans la nature, il existe des chiens, des singes, des lapins, des fois, qui développent exactement, spontanément, la même maladie qu'il existe chez l'homme. Et donc, dans ce cas-là, on peut, par exemple, quand on a des gros lapins ou ça se fait pas mal aussi sur le cochon qui reproduit pas mal de maladies, on va être capable d'administrer, mais ça, ça se fait qu'aux dernières étapes, juste avant d'aller chez l'homme. Et il faut bien imaginer que c'est des choses qui sont très réglementées puisque ça a beau être des animaux, ils sont tout autant considérés comme une vie et donc on a besoin d'autorisation éthique pour tester sur eux et on n'y va que quand on est aux dernières étapes pour montrer que c'est efficace, juste avant d'aller chez l'homme. C'est quoi la moelle épinière ? Alors, la moelle épinière, c'est la partie du système nerveux qui, tu vois, ici, on a le cerveau qui va descendre ici, qui fait tout le long du dos dans la colonne vertébrale et à chaque niveau de la moelle épinière, il part plein de petits nerfs qui viennent irradier dans tout le corps, dans les bras, dans les côtes, dans les muscles et c'est ce qui va permettre à chacun de se déplacer, de bouger. Et je pense que tu as peut-être déjà vu des gens qui ont un accident de voiture, un accident de moto et qui vont avoir une section de la moelle épinière, c'est des gens qui ne vont plus pouvoir marcher. Soit juste, si la section est relativement basse dans la moelle épinière, ça va être une paralysie des membres inférieurs. Soit si la section est très haute dans la moelle épinière, on va avoir une paralysie des quatre membres. Mais les lettres de l'ADN, c'est des diminutifs ou c'est des lettres qui ont été données juste pour l'ADN ? Alors, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle des bases azotées. Donc, A, c'est pour adénine, U, pour uracile, G, pour guanine, C, pour cytosine et T, pour timine. Donc, c'est des diminutifs. C'est ça. On ne met que la lettre, en fait. C'est une structure... Si vous avez peut-être vu des conférences ou vous avez peut-être parlé de chimie, c'est une structure, en fait, c'est une structure 3D, c'est comme de la chimie organique sur laquelle on a ses résidus. Et l'ADN forme, en fait, une double hélice. Est-ce que... Je ne vois pas qui c'est qui me pose la question. Il faut lever les bras. Ok. Mais... Est-ce que c'était des vraies vidéos ? Oui, c'était des vraies vidéos faites au laboratoire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous le temps de poser vos questions. Oui. Ça veut dire quoi, ADN ? L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Et l'ARN qui est la copie, c'est l'acide ribonucléique. Mais je te rassure, au quotidien, au labo, on dit toujours ADN ou ARN. On ne dit jamais le nom complet. mais pourquoi la petite souris, elle n'arrivait pas à marcher à l'hôpital, mais la sœur, elle arrivait à marcher ? Alors, la petite souris qui n'arrivait pas à marcher, elle avait une mutation qui, en fait, lui paralysait. C'était une anomalie dans ses neurones, comme j'ai montré, en fait, sur les photos. Et du coup, elle n'avait pas la capacité de marcher. Ses neurones, ils étaient en train de dégénérer. Et par contre, sa petite sœur qui marchait, c'est parce qu'on lui a amené le traitement avec le gène médicament. Et donc, on a été capable de réparer la cellule pour qu'elle puisse marcher. Pourquoi est-ce que les souris, elles sont assez bonnes pour tester ces maladies ? Alors, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les souris, ça a beau être tout petit, c'est un mammifère comme l'homme, et en fait, en mutant le gène qu'on a identifié dans une pathologie humaine, très souvent, je ne veux pas dire tout le temps, mais très souvent, la souris, elle est capable de reproduire exactement les mêmes anomalies qu'on a chez l'homme. Alors, il y a des fois, on va se rendre compte, là, je vous ai montré une souris qui a des difficultés motrices, donc l'homme peut avoir un patient. Il y a des fois, le modèle sera peut-être imparfait, c'est-à-dire que chez la souris, déjà, parce qu'une souris, elle ne marche pas comme nous, nous, on ne marche pas à quatre pattes, on marche debout, la souris, elle marche toujours à quatre pattes. Donc, des fois, chez la souris, on ne sera pas capable de voir à sa manière de se déplacer une anomalie, mais si on vient regarder ces cellules à l'intérieur, elle va reproduire exactement et elle va avoir les mêmes anomalies que ce qu'on a pu trouver chez un humain T'inquiète pas, t'en râle-t-on. Mais c'est... Mais... La petite souris, elle avait quelle maladie ? Elle avait ce qu'on appelle une ALS, c'est une dégénérescence de tous ces motoneurones de la moelle épinière. Moi, je n'ai pas aimé que la souris, elle n'arrivait pas à marcher. Ah ben oui, mais ça, c'est... Enfin, elle est née comme ça, en fait. On ne l'a pas rendue malade. Elle est née comme ça, elle n'arrivait pas à marcher. Et donc, nous, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le traitement pour qu'elle arrive à remarcher comme il faut. Mais comment elle faisait... Mais comment elle avait votre petite souris pour marcher ? On lui a donné le traitement. On lui a fait une injection intraveineuse avec le virus en amenant le gène médicament. Du coup, on a été corriger ces cellules et du coup, les cellules, elles allaient mieux et donc, elle a pu remarcher. Avec tous les animaux, ça marche ? Alors, sur toutes les petites souris qu'on traite ? Alors non, malheureusement, sinon, ce serait bien. si dans la recherche, tout fonctionnait à 100%, on aurait déjà soigné toutes les maladies. Donc, des fois, on se rend compte qu'un traitement, il va être capable d'améliorer, mais pas complètement. Et donc, on retravaille le traitement. Des fois, il faut combiner plusieurs traitements. Et il y a des fois, ce qui peut être très compliqué, c'est que sur certaines pathologies humaines, on n'a pas encore identifié le gène qui est impliqué. Et donc, tant qu'on ne sait pas le gène qui est impliqué, ça peut être très difficile d'imaginer le traitement qu'on va pouvoir amener derrière. Mais heureusement, il y a beaucoup de succès qui font que, depuis ces dernières années, il y a de plus en plus d'approches de thérapie génique qui fonctionnent. Donc, les premières, elles ont été pour des maladies qui n'étaient pas forcément des maladies du cerveau. Il y a eu pour des maladies immunitaires, il y a eu pour des maladies du sang, ensuite, il y a eu pour des maladies de la rétine. Mais maintenant, depuis plusieurs années, on commence à voir des traitements qui fonctionnent pour les maladies du cerveau et de la moelle épinière. Oui. Mais comment les souris, elles... Comment vous savez que les souris, elles sont malades, que c'est ces souris-là qui sont malades ? Alors, on va être capable, en fait, on a... C'est le travail de quelqu'un chez moi, elle pourra t'expliquer encore plus après, si tu veux. On va être capable d'aller chercher l'ADN des souris via un petit prélèvement sur un petit bout de queue sur du poil et on va aller lire avec des énormes appareils qui peuvent s'appeler des séquenceurs qui vont venir nous lire toute la série d'ADN qui est présente chez elles et donc, on va retrouver la mutation, quel gène est muté, donc on va savoir quelle pathologie a la souris. Et c'est la même chose qui peut être fait chez l'homme, c'est-à-dire que quand on a, à l'heure actuelle, quand en pédiatrie ou en neuropédiatrie, les médecins voient arriver des patients et donc vont devoir identifier quel type de maladie ils ont, donc déjà, ils vont se fier aux symptômes cliniques, aux anomalies marchées, on va pouvoir passer une radio, un IRM, et ensuite, quand on se dit, ah tiens, ça doit être ce type, typiquement, si on pense à une leucodystrophie, on va aller récupérer, on va faire une prise de sang, sur les cellules du sang, on va venir isoler l'ADN, et ensuite, avec les séquenceurs, on va venir lire toute la séquence d'ADN dans le gène qu'on pense impliquer, et on va être capable de trouver la mutation et on va confirmer en disant, bon ben voilà, une mutation a été trouvée à cet endroit-là, et donc, on confirme c'est telle maladie. Pourquoi la souris, elle ne marque pas ? C'est quoi un médicament pour la souris ? C'est le même médicament que ce qu'on va vouloir développer chez l'homme, dans ce cas-là, c'était une injection d'un virus par voie intraveineuse. Comment ça s'écrit le cerveau ? Comment ça s'écrit ? Le cerveau. Le cerveau ? C-E-R-V-E-A-U. Mais est-ce qu'on peut enlever le cerveau de l'homme pour en mettre un autre ? qui est malade ? Non, ça, malheureusement, c'est qu'on est capable de faire différentes greffes chez l'homme. On peut faire des greffes du sang, dans le cas de leucémie, on peut greffer un rein, on peut greffer de la peau, on peut greffer des poumons, il y a même des greffes de cœur, mais le cerveau, c'est le seul organe, le cerveau et la moelle épinière, c'est les deux seuls, on ne peut pas enlever et remplacer. Parce que si on déconnecte le cerveau, on meurt instantanément. C'est comme un ordinateur, il y a une unité centrale. Si on déconnecte le cerveau, c'est l'unité centrale qui est en rade et il ne se passe plus rien. Ça veut dire quoi, l'immunité ? L'immunité, c'est... Le système immunitaire, c'est tout ce qui va nous protéger dans notre organisme contre les virus comme contre les bactéries. C'est un peu... C'est en gros la police et la gendarmerie du corps. Ils se baladent en permanence, c'est nos cellules sanguines qui vont se promener et dès qu'elles croisent quelqu'un qu'elles ne reconnaissent pas comme notre corps, elles vont lui demander genre « Et attends, pourquoi t'es là ? Tu nous veux du mal ? Tu sors. » Oui ? Ah, pardon. Je voyais le micro bouger là-haut. Comment ? Comment la souris peut être née avec une maladie ? En fait, son papa et sa maman étaient porteurs de la maladie. Ils l'avaient chacun. En fait, les parents, ils étaient sains. Ils étaient chacun porteurs à l'état. Je vous ai dit qu'il y avait deux copies à chaque fois de chacun des gènes. Donc, le papa et la maman étaient chacun porteurs d'une version mutée du gène. et donc, par pas de chance, la petite souris, elle s'est retrouvée avec les deux copies mutées du gène. Elle n'avait donc plus la protéine fonctionnelle et elle a développé la maladie. Alors, on va encore avoir deux questions. La souris, elle est au laboratoire. Elles n'ont pas le droit de sortir du laboratoire. Elles sont élevées au laboratoire. Enfin, pas que notre laboratoire. Partout dans tous les laboratoires qui font de la recherche. De recherche, il y a des petites souris. Il y en a partout en France. À Paris, il y a plein de centres de recherche. Nous, on est l'Institut du cerveau, mais il y a plein d'autres instituts de recherche qui travaillent eux aussi. Il est à Paris. Tu vois, la ligne 7 qui vient ici, c'est quasiment à l'autre bout de la ligne 7. Je n'ai plus là-haut, non ? Là-bas. Pourquoi les souris, elles n'ont pas le droit de sortir du laboratoire ? Parce que comme elles ont des mutations dans leurs gènes, c'est ce qu'on appelle des OGM. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles sortent du laboratoire et qu'elles aillent faire des bébés avec d'autres souris dans la rue parce qu'on se retrouverait avec plein de souris qui sont porteuses de maladies et ça pourrait être dramatique. C'est comme les virus. même si c'est des virus de thérapie qu'on utilise, ils sont stockés partout, sous clé dans les laboratoires parce qu'il ne faut pas que ce soit à la disposition de n'importe qui. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci. 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 Merci.